On va utiliser la chaise ce soir et le tapis de sol. On commence debout. Les deux pieds ouverts largeur bassin, les orteils étalés dans le sol. Le bassin rétroversé légèrement vers l'avant. Le ventre gliné, le nombril en direction des lombaires, les omoplates ouvertes, le thorax ouvert. On dit bonjour au chat qui passe à mes côtés. Je pense qu'il va s'installer. Et puis tout simplement, on va inspirer par le nez. Expirez, fléchis les genoux sans clé dans le sol. Les deux genoux bien au-dessus du gros orteil. Inspire. Expire entre toi. En même temps, je vais monter les bras, relever, alléger les bras en direction du ciel. Expirez, soufflez vers le bas. On essaie de créer un mouvement continu. Afin de travailler sur la fluidité du corps, la fluidité de la respiration. En simplicité, j'inspire. Je m'oxygène. J'expire, je manque en direction du sol. On y va ensemble. Inspire, élève-toi, grandis-toi. Expire entre toi. Profite de l'instant présent. À nouveau, inspire. Expire. On vient inspirer, soulever la main droite un peu plus haut. Expire, soufflez, poussez en haut avec la main droite, poussez en bas avec la main gauche. Quelle de change. Inspire, expire. Et fléchis sur les appuis. Inspire. Peu importe les mouvements des mains, juste je fluidifie le mouvement. Quand je m'étire, je m'allonge, je monte. Et je me grandis. Encore une fois. Et je viens relâcher les deux bras. J'allonge les deux bras par les côtés. Je m'étire en fléchissant les deux genoux et en maintenant les deux mains en direction du ciel. Pomme de main, face à face. Sans engager les épaules. J'allonge le dos et la tête. Expire, souffle, tend les jambes. Grandis-toi et passe le poids du corps à l'avant sur les pieds, comme si tu voulais te pencher. Puis, tu te surélèves. Dépose les deux pieds dans le sol. Et on reprends, inspire. Monte les deux bras en direction du ciel. Relâche les trapèzes, traits du visage. Encre tes deux genoux dans le sol. Et presse l'air avec tes deux mains. Pomme de main en direction du sol. Poins du corps vers l'avant. Et soulève-toi sur les orteils. Et on reprends ça encore deux fois. Inspire à l'autre. Encre-toi. Baisse ça en direction du sol. Maintiens la position. Le nombril est en direction des lombaires. Et souffle. Fais le pied autour de toi. Poins du corps sur l'avant des pieds. Et soulève-toi. Une dernière fois, un silence. Et soulève-toi. Voyage. Très bien. On détend les épaules. À ta facette. Et on va tout simplement venir s'asseoir. Les deux genoux bien au-dessus du gros orteil. Les deux pieds parallèles avec un léger espace entre mes deux jambes. J'avance. J'avance les fesses. Je ne suis pas le dos appuyé à l'arrière du dossier de la chaise. Je suis en avant de l'accise. Les deux mains sur les genoux. Les épaules ouvertes. Les traits du visage détendus. Je viens inspirer profondément. Expire et souffler. Et juste me déposer en conscience dans la chaise. Le dos droit. Les pieds relâchés. Je viens relâcher le poids des bras sur les côtés. Et je vais laisser le poids du corps. S'en aller sur un côté. Tout en déposant le poids du bassin dans la chaise. Poids des pieds dans le sol. Les genoux ne bougent pas. Les deux épaules bien ouvertes. Inspire, monte. Grandis-toi. Soulève les bras. Expire, presse l'air. Et on refait la même chose de l'autre côté. Poids du buste. Maintien du bassin sur l'assise. Et monte. Change le dynamique du corps. Soulève les bras. Inspire. Expire, presse. Et on recommence. Inspire, expire, lâche. Sans relâcher, folle la tête sur le côté. Tout en maintenant la tête au centre de ces deux épaules. Inspire, monte. Inspire, monte. Dynamique des bras. Expire, relâche. Et une dernière fois. Inspire. Les mains se croisent. Doigts croisés. Poids des mains à l'arrière des cervicales. Rapproche tes poulets, les pauses. Poids de la tête. Le buste reste droit. Le buste reste droit. Inspire, expire dans la position. Le regard dans le sol. Le vent brille en direction des lombaires. Expire, relâche. Expire, relâche le regard des pauses. Les pouces de sous la mâchoire. Et tu étilles et tu allonges tes cervicales en direction du ciel. Comme si tu voulais mettre de l'air entre chaque cervicale. Inspire profondément. Expire, relâche à nouveau vers l'avant. Expire, relâche. Inspire, relâche dans le micro-mouvement. Inspire, expire. Des pauses de la l'avant. Encore. relève, étire, allonge. Et là, un inspire-expire, un incline sur le côté droit. Alors, dans un micro-mouvement, et l'idée, c'est de ne pas fermer l'épaule, d'avoir les deux épaules bien ouvertes et de rentrer le langage en direction des langues vertes. Inspire, allonge, expire, un incline de l'autre côté. Inspire, allonge, expire, relâche vers l'avant. Lève, regarde, reste, allonge en un micro-mouvement, et tu viens croiser tes doigts à l'arrière, déposer les coudes vers l'avant, et le regarde au niveau du ciel. Crée un petit coussin au niveau des cervicales, au fil de cette pression. Inspire, relève le regard, étire une dernière fois. expire, dépose dans un permis sous. Maintiens la position, relâche. Inspire profondément dans la position, expire, encoule un peu plus le dos et dépose, poids d'épaule sur les deux genoux. Inspire dans la position, expire, dépose poids du bus sur les deux jambes, les coudes coulisses entre les jambes, et tu relâches, poids des pommes direction du sol. Dépose la croix-tue cervicale entre les deux genoux. Inspire, expire, souffle, dépose tes deux mains sur les genoux, tu presses, et tu déroules vers terre ou par vers terre, en direction du ciel, comme un collier de terre qui se soulève en direction des nuages, étire tes bras. Inspire, allonge, main droite et main gauche. Le plus haut possible. Tout bien, va jusqu'au bout directement. Et à nouveau, on reprend, inspire, expire, relâche, dépose les mains, croisez à l'arrière du cervicale, poids des coudes, poids de la tête, le dos reste droit. Maintiens la position. Inspire, expire, relâche un peu plus, arrondis le dos, les deux coudes sur les jambes. Inspire, expire, coulisses les deux coudes à l'extérieur des jambes, poids du bus sur les deux jambes, poids des bras en direction du sol. Prends la mâchoire, détends complètement ton corps. Et deux mains se déposent sur les genoux et libéroules vers terre ou par terre. Très bien. Très bien, soulève le bras droit, relâche le bras gauche. Dépose, main droite sur la joue gauche. Et relâche, poids la main sur la joue. Mets de l'extérieur. Mets de l'espace entre ton épaule et tes cervicales. Le dos reste droit, ne penche pas sur le côté. Inspire, expire, expire dans la position. Et tu relâches, poids du coude, poids de la tête vers l'avant. Et tu retrouves ta verticale. On refait la même chose de l'autre côté. Et tu relâches. Inspire, expire, dépose. Inspire, expire, enroule la tête. Inspire, expire, enroule la tête. Inspire, expire, enroule la tête. Une dernière fois. Allonge. Expire, dépose, enroule la tête. Et l'extérieur. Expire, enroule la tête. Oula, mets de bras en direction du ciel. Croise les doigts et pousse le ciel. Et maintenant, tu peux soulever tes deux épaules. Utilez la tête. Relâchez les doigts. Et déposez poids des coudes. Alléchez-vous. On n'hésite pas à expirer profondément. Inspire, étire, soulève les épaules. Et tirez la tête. Inspire profondément. Goûte de bras en direction du ciel. Et souffle. Encore une fois. Cette fois-ci, les yeux fermés pour prendre conscience de l'étirement, de l'inspire et de l'expire. Très bien. On vient se soulever. Et s'étire et s'allonger. Relâchez. Parfait. C'était notre introduction pour le cours. Des mouvements qu'on avait déjà vus. Ensemble plusieurs fois dans les premières vidéos. Maintenant de vous, on a déverrouillé certaines tensions des dorsales, des cervicales. Et on va venir déverrouiller les tensions au niveau des jambes vertes. Tout bien. Tout simplement. Et tirez un bras en direction du ciel. Croisez la même jambe, jambe droite pour moi. À côté. Et gauche. J'ai le pied un peu devant. Et je ne tente pas les jambes complètement. Je ne verrouille pas mes genoux. Ils sont à demi-plier, très fluides. Inspire, expire et tire. Et j'imagine que je viens tirer du bout des doigts jusqu'au bout de la jambe. Et je viens soulever les orteils. Comme si j'étirais le tout dans une grande diagonale. Inspire. Expire. Je viens relâcher sur mon côté. Et déposer mes deux orteils dans le sol. En poussant ma main avec le bassin. Et je relâche. Presse l'air avec ma main droite. Et je reviens sur mes deux appuis. Inspire. Deux bras et tire. Et dépose. Jambes gauche. À côté de la jambe droite. Les genoux à demi-pléchis. J'allonge dans une diagonale. Je soulève mes orteils et le pied flex. Sans monter les épaules. J'inspire profondément. Et j'expire. Je m'incline. Je dépose les orteils dans le sol. Je relâche. On refait ça. Droite et gauche. Inspire. Monte. Et on croise. Étire. Allonge. Soulève les orteils. Le pied flex. Sur mercement. Et on dépose la main sur la hanche. Dépose les pieds. Dans le sol. Il est en pied. Et on dépose la main sur la hanche. Les épaules. Bien ouvertes. Il presse l'air. ramène les deux mains à la taille et on refait la même chose de l'autre côté inspire et tire et croise et tire toute la longueur soulève les orteils pieds flex inspire dépose les orteils dans le sol et reste alors presse et presse tes pieds dans le sol allonge de la côté inspire expire, relâche et reviens très bien un écart assez suffisant entre les deux jambes et je vais simplement pousser le bassin sur un côté et puis de l'autre sans plier les genoux alors je déverrouille l'articulation de la hanche en douceur et dans la position je viens flécher les genoux les pieds légèrement je pléchis les genoux très bien je viens attraper mes jambes par l'arrière et je vais tendre les jambes et arrondir le pied je vais vous montrer de profil sans engager les épaules je retiens pliés et je monte les bras inspire, expire je vous montre qu'on finit ce que ça donne inspire, plie les deux genoux vertes attrape à l'arrière les épaules bien ouvertes et je pousse avec le dos sans les jambes sans les engager les épaules à l'arrière le travail bien fond d'eau je pléchis sur mes lois les omoplates bien ouvertes et je tends les bras en direction du ciel et j'expire je relâche on reflète inspire, expire glisse les mains d'arrière ouvre bien les omoplates attrape les jambes à l'arrière et pousse avec le dos arrondis le dos d'eau en les jambes dépose, poil la tête poil les épaules vers l'avant inspire, expire plie monte les bras tend les jambes étire inspire, expire tout dans le contrôle encore inspire, plie maintiens, gagne le ventre attrape les jambes à l'arrière et pousse avec le dos sans pousser avec les fesses les fesses le bassin en direction du sol et fléchis ouvre les omoplates à l'arrière un grand ou large une très bien presse avec la main droite en direction du sol tourne le buste mani gauche pivote les seins qui va être le pied à l'arrière et je pousse la main gauche en direction du ciel on refait ça en douce-là lentement je vous montre pousse main gauche en direction du sol pivote la seins et le pied le talon à l'arrière qui presse et je tourne les deux mains pour étirer le buste dans une belle diagonale et je remonte main droite vers main gauche inspire, presse main droite et votre buste et soulève maintenant on va prendre l'extérieur du ciel étire à l'arrière l'objectif c'est de travailler la torsion du dos et de déposer le talon à l'arrière pour assouplir allonger le muscle du long et l'inspire expire pousse avec la main gauche pivote dépose le talon à l'arrière pivote les bras dans un lien allonge le muscle dans une ligne les fesses dans le prolongement des bras pas le muscle vers l'avant pour l'instant l'inspire monte expire descend pivote il tourne allonge dans la position les deux mains vont l'une vers l'autre et on essaie de toucher ses doigts derrière inspire, expire le regard passe au loin et allez le vent inspire, expire pivote les mains tire pivote le buste et remonte on refait la même chose de l'autre côté je vous lave les jambes les fesses et j'espère que vous ne mélangez pas trop dans le bras pouce avec le talon et les deux mains l'une vers l'autre on essaie de faire toucher les doigts à l'arrière je suis pas la pression comme vous voyez vous avez le droit de planter le moins inspire, expire soulève sortis en du buste et remonte les bras inspire, expire pousse le buste le salant dans le sol retrouve ta ligne et là attention je vais soulever le bras gauche au-dessus j'ajoute le bras droit et je vais descendre la tête entre les deux bras jusqu'en direction du sol en déposant le poil du buste poil des épaules poil de la tête sur la jambe si à un moment donné ça bloque nous sommes ici je relâche poil de la tête poil du buste les deux jambes tendues en maintenant la hanche avec les deux mains ou bien les genoux ou bien le mollet ou encore je dépose complètement et les mains dans le sol inspire, expire fléchis la jambe de devant pour bien entrer dans le sol monte les bras et tu bosse face à moi en X pousse la main main gauche en direction du sol bosse le talon dans le sol les deux bras se tournent votre haute à diagonale inspire, expire et tu as l'air et tu as l'air le bras dessus du sol et du frâne et tu descends l'autre la respire expire Relâche dans la position, on peut voir la mâchoire, poids des épaules, poids du dos sur les deux jambes tendues, fléchis la jambe de devant, poids des goûts des doigts, tu remontes en traçant un chemin en direction du ciel et tu relâches. Bravo chez vous si vous n'êtes pas mélangé dans les bras, je sais que c'est compliqué face à la caméra. Je vous propose de passer au sol, buvez un coup d'eau, prenez une pause, étirez-vous à votre façon, oxyginez-vous et on se retrouve avec le tableau. Je pense toujours à maintenir mon ventre, à guérir les fessiers légèrement rétroversés vers l'avant. Pour celles qui sont pendrés, ouvrir le thorax, soulever le regard, soulever le menton et relâcher les traits du visage. Inspire, monte les bras, étire à l'âge, expire, croise les doigts à l'arrière et dépose croidément, sans découver la dente, le dos reste droit. Mains sur la position. Inspire, expire, descends d'un étage, le regard au niveau de la ceinture du pantalon et tu restes dans la position. Inspire, expire, dépose, croise du buste. Tous les deux, j'entends du poids des bras et là, tu es attrape tes deux coudes et tu déposes poids de la tête entre tes deux bras. Inspire, profondément, aide et relâche trois des bras dans le sol. Bien, on va y aller, à gauche et à droite, en puisant, profite d'un temps, les yeux fermés. Et tu relâches, les deux genoux se plient, tu avances les bras et tu passes à profite. Poids de la tête entre les deux genoux, dépose, poids du buste sur les deux genoux. Alors, tu vas descendre, dépose les deux genoux. Amel, les bras le plus loin possible et les orteils se défendent à l'arrière. Dépose le poids du bassin sur les deux talons. Prends la tête sur le tapis. Relâche. Main droite, sous le bras gauche. Le regard sous le bras gauche. Prends deux mains en direction du ciel. Et tu changes la position. Main gauche sous le bras droit. Prends deux mains en direction du ciel. Le regard sous le bras droit. Ramène les deux bras au-dessus du sommet du crâne. Et vous lèvez juste en passant les mains à l'arrière. Et en pressant en direction du sol. Soulève les jambes. Derrière le ventre et les fessiers. Inspire. Expire. Pousse sur les jambes et arrondez les deux. Expire. 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 Pousse le buste en direction du sol. Les deux genoux. En fait, le bassin aligné avec le genou. Inspire. Expire. Expire. Pousse le doigt. Rendez le dos. Poids de la tête. Dans un micro-mouvement. sans déposer les fesses à l'arrière. Inspire. Expire. Expire. Et le planche. Pas besoin d'aller très très loin. Expire. Expire. Relâche. Souffle. Une dernière fois. Inspire. La planche. Expire. Maintien la position. Sans engager les épaules. Je travaille sur tous les poids du sexe. Ainsi. Expire. Relâche. Relâche. Bravo pour celles qui sont arrivées. Ça, ce n'est pas facile. On passe à genoux. Et attention, je vous propose. Allez, on mélange niveau 1 et 2. Donc, il y a un peu de tout. Je vous propose. Je vais croiser la jambe droite. Sur la jambe gauche. D'accord? Jusqu'à, tout va bien. Je viens tendre la jambe gauche à l'arrière. Et pousser le buste. Sur ma jambe droite. J'étire les bras devant. Jusqu'à, j'expire, je dépose le buste. Jusqu'à, j'expire. Jusqu'à, j'expire. Et je ramène. On flèche. Et je vous pose. Il 20. Le buste. tout simplement. On recommence de l'autre côté. Le genou gauche s'imbrique dans le genou droit et je pousse ma jambe à l'arrière. Inspire. Expire. On y va en douceur. J'étire les bras le plus loin possible du sommeil du cou. Alors là, je viens étirer tout le fessier. Vous devez le sentir. On remonte le buste d'abord. Ramène les deux genoux l'un dans l'autre. Et dénonce les genoux. Très bien. Dans la position, je pose mes deux couilles. Ça avance tout simplement en maintenant le dos. Tout ça pour ne pas creuser dans le dos et ne pas se faire mal. Et je pousse à l'arrière les jambes. J'étire les bras dedans. Marche avec les bouts de doigts. Et on vient soulever une jambe. de quelques centimètres. Et l'autre. On maintient la position quelques secondes. Et relâche dans le souffle profond en déposant tout le poids du corps dans le sol. Et l'autre. On maintient la position. Et l'autre. Et l'autre. Et l'autre. Et l'autre. Et l'autre. Ray est lewei belge. spends saille et sent les talons pour compter les papes du corps. Et on ne mentira pas plus de tantes. Et l'autre. Climbization en tête et pédinque. Très bien, on vient soulever légèrement le regard de quelques centimètres et les épaules en pressant le soleil et les mains, et là dans la position, on se souleve un bras, et l'autre, et on atteint la position, on va écartir sur les côtés, régler le regard, et de la même façon que je relâche mon sol avec les jambes, je remonte les bras au-dessus du sommet du crâne, et je relâche les peaux sous le poids du corps dans le sol, inspire profondément, expire profondément, allez, on reprends encore deux fois, très rapidement, dans le sol, et sullez un bras, et l'autre, ouvre sur les côtés comme un parachutique, inspire profondément, allonge, expire, relâche, ça c'est très bon pour renforcer le dos, on y va, inspire, silage, et l'autre, ouvre sur les côtés, montre au-dessus du visage, expire, relâche, allonge, je pense que ça fait trois, on va refaire un dernier, soulève, soulève un bras, et l'autre, ouvre sur les côtés, soulève, soulève et repris, soulève, soulève et pire, défonce, relâche tout le poids du corps dans le sol, puis avance ensemble, à sa manière, les deux genoux dans le sol, les deux mains en direction du ciel, les omoplates qui sont encore avec le tapis, je viens soulever les jambes droites, genoux contre le buste, le pied flex pour protéger l'articulation du genou et je pousse avec le pied en direction du ciel. Dans la position, je viens presser mon pied gauche dans le sol et pousse tous levez les fesses de quelques centimètres, je maintiens la position, alors je vais redétailler, je dépose et je relâche. On y va, on soulève le genou, on soulève le pied en direction du ciel, expire, soulève les fessiers de quelques centimètres, maintiens la position et redépose vertèbres par vertèbres dans le sol, replie le genou et relâche. À nouveau, inspire, le pied le plus haut possible, je monte le genou sur le buste, pousse le ciel, souffle le soleil des fessiers, maintiens la position et déroule vertèbres par vertèbres dans le lent et relâche le genou. C'est le dernier, on y va ici. Expile, plie le genou, étire, soulève. Alors là, peu importe, l'angle de la jambe, ça peut être là, c'est très bien, soulève et maintiens la position. Inspire profondément, expire, enroule, déroule, vertèbres par vertèbres. Et relâche, attrape ce fameux genou qui vient de travailler, cesse-le contre ton buste. Allonge la jambe gauche dans le sol, celle qui était plié, le pied contre le tapis. Maintiens l'étirement, quelques secondes, ferme les yeux. Et ramène les deux genoux pliés contre le tapis. On retravaille l'autre jambe fléchie, ramène le genou contre toi. Pousse en direction du ciel, jambe tendue, pied flex pour protéger l'articulation du genou, soulève. Inspire dans la position, expire. Souffle et enroule, vertèbres par vertèbres en direction du sol. Déchis, genou très haut et défonce. Encore. Développe. Développe. Souffle et déroule d'abord le dos. Et ensuite, tu fléchis. Et tu relâches. Encore deux fois en silence. Plus tu travailles en lenteur, plus tu travailles en conscience du corps, et pousse en direction du ciel. Expire. Et fléchis. Attrape le genou. Le genou gauche, presse le genou contre ton buste. Et tend la jambe droite dans le sol. Relâche les épaules du dos, au trait du visage. Inspire, expire. Très bien. Ramenez deux genoux pliés. Pieds contre le tapis. On vient. soulever à nouveau. Jambes droite. Et déposer le genou droit sur le genou gauche. Je fléchis mes jambes. J'attrape mes deux genoux contre le buste. J'inspire, j'expire, je presse bien fort. J'essaie de déposer le bassin dans le sol. Dans la position, j'ouvre les bras sur le côté. Et je viens déposer mon pied droit dans le sol à gauche. Pomme de main en direction du sol pour amortir la descente. Les deux épaules contre le tapis. Pomme de main en direction du ciel. Et soulève l'âme brûlée du genou. Et redépose le pied dans le sol. Inspire profondément. Expire. Presse le pied en direction du ciel. Emboîte les deux genoux l'un vers l'autre. L'un sur l'autre. Et attrape. Avec tes deux mains, tes deux genoux contre ton buste. Inspire, expire dans la position. Ce mouvement, vous le connaissez déjà. Vous pouvez également le faire les deux genoux côte à côte parallèle. Ouvre les deux bras dans le sol. Pomme de main en direction du sol pour amortir la descente. Les deux jambes sur le côté droit. Les deux épaules font encore avec le tapis. Plus je monte les genoux haut vers mon buste, plus je travaille les tiens. Pomme de main en direction du ciel. Le regard à l'opposé si tu le souhaites. Inspire dans la position. Expire. Lâche poids du corps. Et remonte les deux genoux. Dépose les deux genoux dans le sol. Relâche-toi des deux jambes. Soulève les deux bras au-dessus du sommet du crâne. Et tire-toi du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Inspire. Inspire, expire. Relâche tout le poids du corps contre le tapis. Profite d'un temps de silence et de repos. Pose ta conscience sur ta respiration. Pour celles qui le souhaitent, restez dans le sol. Les autres, attrapez vos deux genoux. Solvez la tête et les épaules. Balancez-vous en direction du sol. Déposez vos deux fesses dans le sol et vos deux pieds. On soulève les mains. On soulève les pieds. Les mains déposées à l'arrière. Et on marche. Déposez vos mains. Poids du bassin en direction des chevilles. Laissez vos mains dans le sol. Poids la tête sur les deux genoux. Laissez vos mains dans le sol. Presse le sol avec les mains. Soulève le bassin. Dans un dernier effort, attrape tes mains à l'arrière. Et presse le buste contre tes deux jambes. Un pied profondément. Expire les filets des genoux. Entre les deux pieds dans le sol. Des longues vertèbres par vertèbres. En directant du centre. Faites tes bras. Immense. Grandis-toi. Pied des pouces. Prends les deux bras sur les côtés. À droite et à gauche. En ralentissant le temps. Encore merci pour vos commentaires. Pour vos messages. N'hésitez pas à me dire s'il y a des mouvements que vous n'arrivez pas à faire. S'il y a des choses trop compliquées à l'écran. Notamment les mouvements de bras. En miroir. Comme ça, ça me permet aussi moi de réajuster chez moi. C'est vrai qu'on n'est pas dans un format habituel. On est à la maison. Face à un écran. Qui est parfois petit. Éloigné de nous. Je ne sais pas non plus en fonction des publics. Si vous pouvez vous tordre dans tous les sens. Et à tous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. C'est-à-dire à demain. Pour les plus vaillantes et vaillants. Pour le cours de danse de 17h45. Merci. Merci.